Messieurs, bienvenue dans le Black Watch, l'unité militaire la plus prestigieuse du monde. Les informations suivantes sont top secrètes. Sous-titrage ST' 501 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 on le voit on n'a jamais un mur qui est pareil qu'un autre chose quand même qui était complètement notre quotidien dans prototype 1 l'a vraiment envoyé regarder cette vue de toute l'avenue il n'y a pas un bâtiment qui est pareil que l'autre qui est à la même taille qui a la même forme qui a les mêmes bris qui a les mêmes fenêtres donc vraiment enfin radical à bosser sur les graphismes bon ça c'était la bonne nouvelle ça c'était vrai oui petite mention spéciale aussi aux cinématiques qui sont très sympas à space in city pour ceux qui connaissent la petite touche il en noir avec des incrustations de rouge ou de bleu suivant si on parle du black watch ou des infiltrés voilà vous évoluez des et oui des évoluées n'est ce pas désinfecté désinfecté et donc on se retrouve au final on vous l'a dit donc avec des graphismes très agréable tant qu'on reste au niveau du sol le problème avec prototype c'est que les déplacements se font en sautant en sautant dans sautant en planant et on saute très 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 haut très très haut donc du roi sur vachement verticale du coup c'est très sympa quand au niveau du sol mais le prix à payer pour autant de détails mais c'est du clipping c'est du tearing et c'est une espèce de brouillard qui se forme dès que la caméra est située loin de l'objectif on le voit au fond de l'écran on a par exemple une espèce de brouillard vert voilà brouille un petit peu tout ça alors tant qu'on est au niveau du sol bon on peut dire que c'est une sorte de défait sur la pollution ou c'est une sorte de fumée ambiante parce qu'il ya un peu tout qui crème partout mais vous allez vous en rend compte dès qu'on saute voilà regardez moi cette masse verte qui a partout c'est c'est dommage c'est vraiment dommage on alors bon après on n'est pas programmeur donc on peut pas non plus proposer la solution miracle vis-à-vis de ça mais on a vu mieux ailleurs donc c'est que peut-être qu'ils ont pas poussé les possibilités jusqu'au bout on sait pas trop ce qui est sûr c'est que ce brouillard volumétrique est là et que ça foire un peu l'aspect graphique c'est dommage et non seulement le brouillard mais on vous l'a dit clipping tearing voilà il ya tous les écueils là qui ressortent au niveau du graphisme et si bien dommage parce que vraiment niveau du sol on avait quelque chose qui était vraiment pas dégueulasse du tout alors au niveau bandes sonores il y a de la musique là dedans oui il y en a oui d'accord niveau bandes sonores sorti des explosions et des diverses bruits organiques de mastication de démembrement et autres ouais c'est sympa quoi non ça rentrait bien de ce côté là ça rentrait très bien très rythmé beaucoup d'explosions bien dans l'action etc très crédible autant niveau musique ah non y'a que dalle non mais en même temps c'est pas un jeu qui fait pour oui c'est vrai que c'est pas un jeu à ambiance c'est à dire que dans un jeu à ambiance type assassin's creed par exemple type n'importe quel autre jeu éventuellement d'une aventure ou des choses comme ça c'est vrai qu'on avait une petite identification qui soit au personnage à travers ses cinématiques à travers des musiques ou autres là niveau identification au personnage on est franchi du zéro ah non il n'y a rien non non lorsque le thème de la vengeance le mec a perdu sa femme il a perdu sa fille et tout il y avait de quoi peut-être de quoi faire radical s'est concentré sur l'action la boucherie le côté des foudoirs du soft c'est bien rendu mais du coup il ya aucune identification ça non on s'identifie pas du tout et c'est vrai que l'aspect musical ne ne relève pas les moments un petit peu épique héroïque ou n'intensifie pas les moments de révélation ou alors le moment où le père se rencontre que sa fille n'est plus là etc donc voilà il ya toutes les tensions scénaristiques ou tout ce qui pourrait un petit peu nous accrocher les tripes à des comme l'a dit anenisha sur des thèmes relativement forts comme la vengeance ou ou le fait d'avoir perdu sa fille ou sa femme ben voilà ça il n'y a pas il n'y a pas dans le jeu donc au moins c'est clair alors dommage ou pas on sait pas trop parce que finalement on y trouve notre compte on voulait un jeu d'action des foudoirs on l'a ah oui ça c'est certain ça c'est certain qu'on l'a on a pas longtemps donc voilà bon mais c'est clair qu'au niveau bande originale c'est pas la bande sonore c'est pas là dessus qu'on l'a alors qu'est ce qu'on peut dire après sur le scénario on va pas trop vous en parler sachez juste que c'est comme on vous l'a dit thème très classique on retrouve tous les ingrédients du vin on retrouve aussi tous les protagonistes du vin ça ne change pas trop de ce côté là non ça change pas trop je veux dire c'est là encore une fois limite crédible une heure qui est en quarantaine on peut difficilement faire intervenir beaucoup plus de personnages et beaucoup plus d'un gros gliaux scénaristique que ce qu'il y avait dans l'heure ouais voilà de vraiment on évoluera pas beaucoup énormément je veux dire dans le dans le scénario il y aura pas de gros de grosses révélations de gros trucs qui tue par rapport aux premiers ça reste relativement classique bon du basique mais ça se vit bien quelque part aussi ça se vit bien dommage que ça se vit si peu de temps oui alors là c'est l'aspect durée de vie du jeu où on a quand même pas mal discuté pour arriver à se mettre d'accord là dessus niveau durée de vie du jeu en fait au niveau de la trame principale c'est où on met combien de temps alors la trame principale pour un mode difficile donc la plus grosse difficulté grosse difficulté s'il y avoir au début faut compter une dizaine d'heures voilà dizaine d'heures et encore quand on vous dit dizaine d'heures on a tout raclé c'est à dire qu'on a raclé les missions principales on a raclé les missions secondaires on a éventuellement cherché un petit peu des personnages qui nous filent de l'adn plutôt pas mal pour nous développer encore plus donc on a bien raclé quand même au bout d'une dizaine d'heures c'est à dire qu'on a bien fini le jeu plus qu'il est à côté enfin pas tous les à côté d'ailleurs pas tous les à côté il y a une petite pirouette au niveau du temps qui a mis en place radicale il dit on connaissait l'autolog le battle log maintenant nous avons le radnet qui nous permet dans le monde de prototype 2 de se mesurer à diverses épreuves donc ça peut être des courses d'obstacles comme on vient de voir le type de ce qu'on vient de voir parce que ce n'était pas une voilà ça c'est ça c'était une mission secondaire une mission seconde et le type donc de mission qu'on vient d'avoir qui est plus ou moins de la course d'obstacles version chasse au trésor c'est à dire on doit trouver des petits éléments un peu partout sur une map et bien là on le retrouve dans des épreuves radnet où là on chronomètre c'est du time attaque c'est du time attaque le but du jeu c'est du scoring en fait c'est se mesurer à ses amis sur le pc chouaneur quoi tu es sur le xbox live et sur le xbox live aussi et sur le radnet surtout ben oui donc pour voir qui fait le meilleur temps qui fait le plus de points à ça et là c'est sympa comme idée malgré tout on aurait préféré une idée un petit peu plus poussée on va reprendre la mode in famous qu'on a parlé tout à l'heure in famous 2 nous permettait de construire nos propres missions on aurait apprécié pouvoir faire la même chose ici aussi c'est vrai qu'ils auraient pu pousser l'aspect communautaire de ce radnet plutôt que d'être les développeurs les seuls à alimenter leur jeu en épreuve ils auraient pu filer les clés comme l'ont fait sucker punch avec une fameuse 2 ils auraient pu filer les clés aux fans pour développer des nouvelles missions des nouveaux scénarios supplémentaires ou des épreuves carrément faire des trucs encore plus vache que ce qu'on a là par exemple qu'est ce qu'il faut faire dans cette épreuve la ligne et donc oui là il faut faire en gros du bowling c'est à dire qu'il faut sauter au milieu des des mobs il faut sauter au milieu des des mecs du black watch comme ça je te montre à celui-là et donc voilà mais littéralement les pulvérisés pour arriver à faire du score donc voilà c'est l'idée principale de ce radnet et donc c'est ce qui m'a nous posé un petit peu problème au niveau de la durée de vie c'est que comme c'est un aspect complètement secondaire ça n'apporte pas grand chose en termes de de pouvoir etc on avait du mal à se mettre d'accord sur la durée de vie pas donc complètement convaincu par le radnet non donc au final prototype de un avis dernier avis là dessus bon défouloir peut-être pas en neuf ouais plutôt nos cases plutôt nos cases ouais mais l'aspect rebutant de l'occasion c'est qu'il faudra faire attention à voir un accès radnet à voir le passe radnet ouais mais sinon bon défouloir très arcades se défoule sur gore prend pas la tête et on se prend pas la tête on laisse le cerveau au vestiaire c'est plutôt un bon souvenir et bah allez on se quitte là dessus merci à tous de nous avoir suivi un déni chat à la prochaine à la prochaine ciao